allô tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien bienvenue sur la chaîne de croche un cierre aujourd'hui écoutez je commence la toile que j'ai reçu pour mon partenariat avec flamingo or dans la description de la vidéo en dessous la vidéo là vous voyez c'est marqué contact mail fait plus vous cliquez sur plus et puis vous voyez apparaître toute la description de la vidéo vous avez toutes les informations le site internet de flamingo or et puis vous avez mon code promo qui vous donne 25% de rabais aussi c'est très très intéressant donc pour ceux que ça intéresse et puis c'est ça aujourd'hui on commence la toile de l'éléphant super beau j'ai vrai j'avais vraiment hâte là donc c'est ça en premier tout là je vais faire l'organisation parce que j'ai ici là mes petits diamants c'est avec des diamants spéciaux donc c'est la première fois que je fais ça là je vais tenter là de refaire les petits symboles là parce que vous voyez c'est pas c'est pas des chiffres comme d'habitude et tout là c'est des symboles un petit peu plus particulier là ce qui est le fun c'est que j'ai le code à côté le code du symbole des perles spéciales donc c'est la première fois que je vois ça là je suis vraiment contente donc je m'installe et tout là et puis on commence l'organisation de départ et puis je vais commencer la toile aussi dans la vidéo donc c'est parti j'ai mon petit organisateur j'ai mes petits diamants crayons de crayons permanents par mon symbole je suis désolé du bruit je mets ça plus loin ok donc 8 et 9 c'est D7 trait d'union 2 et puis D50 trait d'union 4 donc vous voyez là la couleur 8 si on veut la couleur 9 les diamants sont à l'intérieur ici c'est une grosse perle rouge là ça c'est les a sont dans le milieu là dans le centre de l'éléphant ensuite ce que j'ai comme perles les petits numéro 7 c'est là ça c'est la couleur numéro 1 c'est du 310 c'est du noir mais ça brille là ça brille tellement plus que le noir que j'ai d'habitude sur mes toiles ensuite j'ai des petits diamants comme ça le rouge ils sont beaux ils sont ronds ensuite on a du jaune vraiment brillant aussi un autre sorte de jaune des petites tailles jaunes ensuite oh wow du turquoise magnifique j'ai du couleur diamant mais la perle est comme ovale et puis j'en ai d'autres aussi le diamant comme des traces mais la perle est ronde donc je voulais bien vous montrer tout qu'est ce que j'avais je m'excuse du bruit là donc je vais préparer mon petit organisateur ça va être différent de l'habitude donc en premier j'ai du 310 d'après moi je vais en avoir besoin pour trois sûrement le petit symbole c'est un rond avec un 7 avec un 7 c'est vraiment nouveau pour moi c'est vraiment la première fois que que je fais ça j'avais très hâte aussi d'essayer ça j'ai deux ou trois toiles aussi que j'ai commandé que j'ai reçu en inventaire là que je sais que c'est des partiels mais je les ai jamais commencé là c'est ça des partiels avec des diamants spéciaux comme ça j'en ai deux ou trois là mais là c'est la première fois puis en plus là c'est c'est celle là c'est la toile de mon partenariat donc je suis super contente donc ça je vais les mettre à part ensuite le sachet numéro 2 le sachet numéro 2 ça l'iront avec un petit 2 dedans avec un 2 et puis la couleur c'est LZ66 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 donc ça c'est vraiment spécial c'est le fun parce qu'on a t'sais voyez vous là sur le sachet là c'est ma couleur numéro 2 et puis j'ai LZ66 j'ai vraiment le code du diamant spécial je savais pas que c'était fait comme ça ou ça aussi je savais qu'on avait les codes de couleur sur les autres diamond painting mais en même temps tant qu'on en fait pas avec des diamants spéciaux on le sait pas hein donc ça je suis contente de voir ça ensuite la couleur numéro 3 le jaune c'est 527 527 527 et puis le symbole c'est un rond avec un X dedans un rond avec un X dedans Oups j'en ai pas fait à la bonne place c'est pas grave en tant que ça sèche et puis je vais l'effacer bon il peut durer à effacer lorsqu'il est frais fait merveilleux donc vous voyez ça s'efface avec une efface là bien normale une petite crème d'efface donc 527 merveilleux je fais des espaces d'habitude je les mets tous collés là mais vu que j'ai pas beaucoup de couleurs je me suis dit je vais plus l'espace c'est moi qui ai dessiné ça tantôt là ça a rien à voir c'est pas une technique c'est pas c'est un caprice je vais tous les couper d'avance bon parfait ensuite la couleur numéro 4 c'est un petit carré avec une flèche dedans donc un rond avec une flèche et puis le code c'est LZ444 LZ444 j'ai hâte de voir aussi avec mes crayons de diamond painting standard là comment est-ce que comment ça va aller pour attraper les diamants si ça va bien et tout là ça j'ai très hâte de voir ça ensuite le petit sachet numéro 5 c'est D13-5 D13-5 donc ça c'est un rond avec un autre rond à l'intérieur j'ai hâte j'ai hâte de voir aussi combien de temps est-ce que ça va me prendre à faire il y en a pas tant que ça là dedans là mais vu que c'est des diamants spéciaux et tout je vais m'appliquer ça aussi j'ai hâte là je vais mettre mon chronomètre certainement pour le savoir bon bon ensuite la couleur numéro 6 c'est D39-2 D39-2 et puis c'est un oval avec un autre oval dedans j'ai hâte de voir aussi combien est-ce qu'il va m'en rester de plus est-ce que c'est vraiment assez floche ou je vais en avoir quelques unes de plus des perles parce que j'aimerais bien les réutiliser pour autre chose je vous dirais j'ai d'autres petits projets s'il en reste donc je vais verser les numéros 7 parce qu'il me reste un petit sac seulement et puis wow elles sont pas mal plus grosses que celles-là je vais l'inscrire après donc les numéros 7 c'est un point rouge donc c'est D33 et puis c'est un rond avec un gros point rouge merveilleux puis ensuite il me resterait le numéro 8 et le numéro 9 je vais les mettre à part les autres aussi bon donc le numéro 8 c'est un rond avec un A puis le numéro 9 c'est un rond avec un H donc le 8 la pierre c'est D7-2 D7-2 puis l'autre c'est D50-4 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 donc les A ça malheureusement j'ai vraiment le nombre pile pour que je les perde parce qu'il y en a 2 à mettre dans le front de l'éléphant j'en ai seulement 2 puis l'autre ici les H j'en ai 4 donc je ne dois pas en avoir beaucoup je cherche le symbole vite fait comme ça je ne les trouve pas les petits H ok j'en ai 2 dans les un dans chaque rueil de l'éléphant est-ce que j'en ai ailleurs ? je ne sais pas peut-être sinon sinon je vais en avoir 2 de plus merveilleux donc ça je vais les mettre plus loin parce que je vais vraiment les mettre à la fin bon parfait je vais pouvoir garder le petit sac je vais débarrasser ça je vais jeter ça dans ma poubelle parfait donc on va être prêt je vais serrer quelques petits trucs puis on va être prêt à commencer serrer mes crayons parce que ça j'en ai pas besoin mes ciseaux aussi bon voyons voir comment ça se présente avec mon matériel normal je vais peut-être avoir besoin de ma pince je la garde proche au cas où bon 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 donc je vais venir commencer moi dans le haut ici pour que ça aille à le mieux je vais virer la toile je vous rapproche que vous voyez encore mieux ce que je fais parfait ah non tiens je vais commencer cette oreille là vous êtes pas trop étourdis vous me suivez donc là ça se peut que ça fasse un petit peu de bruit parce que bon c'est ça là le tracteur à pelouse est en train de se passer à l'extérieur il se passe pas tout seul soit dit en passant merci beaucoup papa mon papa nous dépanne parce que je dois refaire ma remise le toit est comme tombé j'avais mis j'avais peur que le toit tombe et puis j'avais mis au cas où des planches dedans un peu à côté sur le toit je me suis dit au moins si ça tombe ça va à côté sur les planches donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on va pouvoir le sortir il n'y a pas de problème une chance que j'ai fait ça le toit est tombé est à côté sur les planches que j'avais mis donc merci à moi d'avoir pensé à faire ça au cas où ça a bien tombé puis là c'est ça mon copain va refaire la remise et puis là ensuite on va pouvoir mettre le tracteur à pelouse dans la remise c'est ça on n'a comme pas de tracteur encore pour l'instant là il n'est pas ici donc mon père nous dépanne et puis fait la pelouse en attendant il va avoir un beau cadeau à la fête des pères bon on commence je crois que je vais commencer à faire du contour un peu j'en ai vraiment beaucoup là ça c'est le petit 310 c'est du noir mais c'est pas grave même si je commence avec du noir bon je vais sortir ma petite roche je vais me remettre de la colle pour être sûre de bien commencer que ça y aille bien en partant parce que là c'est des petits diamants ronds c'est des 310 là comme à l'habitude donc ça devrait bien aller avec mon crayon je vous montre là il brille vraiment vraiment beaucoup wow la qualité là les diamants sont vraiment vraiment rond des fois là moi dans ce que j'achète dans everyday a deal tu sais c'est plus je sais pas c'est pas comme ça là je les regarde mettons là puis je suis comme wow on dirait vraiment là il y a une coche de qualité je le remarque tout de suite c'est sûr aussi qu'il y a une différence de prix là quand j'achète everyday a deal c'est plus cheap c'est plus abordable malgré que dernièrement ils ont quand même monté leur prix et tout avec la livraison là ça tombe ça revient là un peu plus cher et puis c'est ça là même aliexpress là on voit les persos et tout il y a des frais de livraison qu'il y avait pas avant tu sais faut vraiment surveiller qu'il y a une vente flash ou quelque chose comme ça parce que sinon après régulier les prix ont quand même monté c'est pour ça que je me dis là tu sais flamingo or avec le 25% là de ce que je vois la qualité de ce que j'ai écouté ça se travaille tellement bien les diamants là je sais pas je remarque vraiment vraiment une grosse différence là avec ce que j'ai à l'habitude très 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 agréable à travailler les diamants tous du même poids ils ont tous l'air égaux ils ont tous l'air pareils souvent là quand c'est plus des toiles plus abordables c'est pas comme ça c'est pour ça j'ai très hâte aussi de voir les persos que j'ai fait faire j'ai payé un petit peu plus là donc j'ai hâte de voir la qualité de ça aussi mais à date là ce que j'ai là là on sait c'est le fun ou ce qu'il y a pas de diamants à poser on touche et puis il y a comme pas de colle wow hey j'étais sûre qu'il y avait comme de la colle partout puis je me disais ça t'as comme pas le choix de le vernir pour enlever ta colle du tout s'il y a des diamants à mettre là il y a une ligne de colle vous voyez c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de toile donc c'est un constat que je fais je touche entre où est-ce qu'il faut que j'en mette puis il y en a pas donc il y a vraiment une ligne précise que tu dois suivre oh wow donc pour ceux qui en ont jamais fait comme moi je vais vous apprendre quelque chose c'est comme ici j'en ai un ici t'es là donc j'ai juste comme un petit point de colle où aller mettre mon diamant comme il faut c'est super le fun que ce soit comme ça ça évite aussi qu'il y ait plein de petites mousses ou peu importe là tu sais qu'est-ce qu'il y a là sur les côtés de diamond painting à force de s'accoter les mains et tout même chose aller travailler plus loin tu sais là je me dis ah je vais m'accoter il va y avoir de la colle partout non ça va bien aller c'est ça comme je vous dis je regarde comme là la qualité des diamants là puis c'est vraiment pas ça que j'ai d'habitude ça brille vraiment pas autant que ça j'ai jamais vu mon noir briller comme ça oui après tu regardes ton diamond painting je regardais le fini puis ça brillait la lumière mais jamais autant que là là pour vrai là c'est assez intense donc pour moi à mes yeux à moi dans le fond je trouve que c'est d'une meilleure qualité puis c'est ça là comme que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos moi j'ai aucun pourcentage j'ai pas je suis pas là pour vendre du tout du tout moi je vais être le plus transparente possible je vous dis vraiment ce que je pense et puis c'est ça là c'est sûr c'est la première fois que j'ai quelque chose des toiles qui valent plus cher que j'ai quelque chose de plus de qualité donc c'est pour ça que je suis comme toute émerveillée mais je vais faire aussi des comparatifs parce que je vais recevoir de mes toiles de Aliexpress parce que Aliexpress j'ai commandé chez plusieurs vendeurs j'ai trois vendeurs ou quatre différents donc je vais être en mesure vraiment de faire des comparaisons entre les vendeurs la qualité et tout j'ai vraiment très hâte de le faire mais pour l'instant la toile que j'ai là ça bat des records c'est vraiment vraiment mieux que Everyday Ideal et que Diamond Penting Mart et même chose aussi c'est mieux que les toiles qu'on achète sur Amazon j'ai déjà commandé des Diamond Penting sur Amazon puis c'est ça c'était la même qualité un peu que les autres je suis vraiment contente wow et ainsi c'est beau ah ha 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 h ah celui-là là, je vous jure c'est sûr, c'est sûr dur concernant je vais aller faire mes próxims de vernis avant sur mes autres Diamond Pentings puis Puis, parce que c'est ça, j'en ai jamais vernis encore. J'ai un produit à essayer. Je vais l'essayer sur le diamond painting que j'aime le moins, exemple. Puis, je vais voir si c'est écœurant, que ça va vraiment bien et tout. Puis, tu sais, je me dis, OK, j'emploie ça pour faire tous mes diamond painting. L'éléphant, à coup sûr, je le vernis et puis je l'encadre. Ça, c'est officiel. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre le cadre, mais je vais bien trouver un endroit. Parce qu'en plus, pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur les superstitions que j'ai faites il y a quand même un petit moment. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller fouiller dans mes vidéos. Pour ça, vous devez aller vraiment sur la page de ma chaîne, dans l'onglet vidéo, où est-ce que vous avez toutes les vidéos. Et puis, vous descendez. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai fait. C'est ça. Le titre, c'est Êtes-vous superstitieux? Et puis, pour ceux qui l'ont écouté, vous savez, un éléphant, la trompe en l'air, ça porte chance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à coup sûr, je vais l'encadrer. Il y a la trompe en l'air. C'est pour ça aussi que j'avais pris cette toile-là. Parce que c'est ça, j'avais eu le choix. On m'avait demandé de choisir deux ouvrages. Donc, j'avais mon pan. Et puis, j'avais pris l'éléphant. Mon pan, ça va être la première fois aussi que je vais faire une aussi grande toile. J'ai très hâte de la commencer. Je vais voir, là, lequel de mes autres diamond paintings je vais finir en premier. Mais, c'est ça. Je vais attendre de finir l'éléphant, dans le fond, avant de faire le pan. Parce que je veux quand même continuer à avoir des vidéos. Parce que je vous fais voter, que je vous fais choisir. Je ne veux pas nécessairement faire que des toiles avec mon partenariat pour tout de suite. Je vais y aller une à la fois. Donc, c'est ça. La prochaine toile que je vais terminer, j'arrêterai le vote. Mais, lorsque j'aurai terminé l'éléphant, là, je commencerai le pan. Je vais essayer quand même de vous faire quelques vidéos. Malgré que l'éléphant, ça ne sera peut-être pas long à refaire. J'ai hâte de voir. Je vais faire toutes les petites perles noires que j'ai de sortie, tant qu'à faire. Je vais y aller ici. D'après moi, ce ne sera pas une toile qui va être extrêmement longue à faire. Vu que c'est un peu comme une partielle, si on veut. Puis, c'est juste d'aller poser des diamants spéciaux. Mais, ce n'est pas grave. Ça vaut le coup. Cette toile-là, là. Elle est vraiment jolie. Ah, je suis contente. Puis, j'avais un peu peur. Bien, pas peur, là. Mais, tu sais, je ne savais pas trop où m'enligner pour l'organisation. Je n'avais jamais fait ça. Puis, là, je regardais les symboles. Je dis, là, hein, tu sais, c'est des symboles. Ce n'est pas comme d'habitude. Mais, dans le fond, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est sur le même principe que d'habitude. Lorsque je vais classer, qu'est-ce qu'il me reste, je vais voir, je vais le garder pendant un certain temps, tant que je n'aurai pas vernis la toile. Mais, après ça, je vais probablement me servir des petites perles ou quelque chose, là, pour faire d'autres petits bricolages. Je ne sais pas trop, là. Peut-être pas sur mes stylets, parce que c'est plus dur. Vu que les stylets, c'est rond, hein. C'est plus dur lorsque tu as le côté plat, de le faire coller, ça accroche. Puis, j'aurais peur que, tu sais, à long terme, ça tombe. C'est pour ça que je ne penserais pas mettre ça sur les stylets. Mais, je ne vous cacherais pas, là, qu'il y a peut-être d'autres petites choses que je voudrais essayer, là, avec des diamants qui me restent et tout, là. J'ai un pot, là, que j'ai plein de diamants de mélanger, là. C'est sûr que je vais faire des petits bricolages avec ça. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise, vraiment, là, mais... À un moment donné, là, ça va mûrir. Je vais me réveiller un matin avec une idée, là. Puis, je vais vous faire une vidéo. Là, pour l'instant, c'est vraiment en plus, là, mes stylets que je me consacre. Que, tu sais, j'essaye des nouvelles techniques, j'essaye des nouvelles choses. Vraiment faire différent. J'ai commandé des trucs par la poste que j'ai très, très, très hâte de recevoir pour faire des stylets encore plus différents. Puis, je n'ai pas vu personne encore faire des stylets comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte, là. Ça va être cool. Vous allez voir, là. Je m'améliore pas mal. Je commence à pogner le tout. Puis, le pire, c'est que j'aime ça. J'aime vraiment ça, faire ça. C'est le fun. Bon. Donc, j'arrête le noir. Je vais venir faire les petits numéros 2, ici. Donc, les petits numéros 2, c'est des petites perles rouges. Donc, ici, c'est beau. Je suis vraiment contente. C'est vraiment des petits diamants rouges, là. Oh, wow! J'adore ça. Donc, ça s'attrape super bien. Pour l'instant, là, ça va vraiment bien avec le crayon habituel. C'est sûr que, bon, c'est des petites perles rondes. Je veux plus le voir avec les autres perles. Oh, voyez-vous. Ça, c'est comme un... Ça, c'est un noir, un 310. C'est pas grave. Je vais venir le coller. Il était dans mes perles rouges, mais on va l'utiliser. Oh! Hey, j'adore. J'adore vraiment le résultat. Wow! Si, c'est joli. Donc, les petits diamants sont vraiment de qualité, là. C'est pas des petites perles, là, cheap ou de quoi, là. En les posant, là, je le... Tu sais, je m'en rends compte en travaillant avec, là. Elles sont légères, mais elles sont bien faites. Sinon, vous, comment ça va? Moi, ça va super bien. Je suis en forme. Aujourd'hui, on a une super de belles journées. J'ai un souper de prévu ce soir. On fait du barbecue, un petit poulet. Et puis, on reçoit les parents. Mon copain a souper. Mon copain est allé les aider, là, pour la journée. Travailler dans le jardin et tout, là. Préparer le jardin, dans le fond, là, pour cet été. Puis, c'est ça. Ce soir, là, on les invite. On se fait un bon petit poulet, donc... On va recevoir, là, pour souper. Ça fait déjà, là, deux fois, là, que c'est ça. C'est eux qui nous invitent, là, qu'on va manger du poulet sur le barbecue. Là, c'est pour ça qu'on se dit, bon, c'est à notre tour. Puis, l'autre fin de semaine d'après, eh bien... Ça sera au tour de mes parents. Mais là, c'est ça. Chacun le tour. Bon, je vais venir faire ceux-là, ici, les plus grosses avec le point. C'est les D33. Je vais me fier à ma légende pour être sûre, là, de bien faire ça comme il le faut. Donc, j'ai bien hâte de voir, là, ça, c'est mes grosses, là, à regarder. Comment ça brille, si c'est le fun. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça s'attrape, là. Avec mon crayon, écoutez, c'est pas... Non, ça s'attrape pas avec mon crayon. À moins que je remette de la colle, je vais essayer. Donc, c'est pas le même format. Je fais des tests, là. Je vais voir. En remettant de la colle, oh, blaï. Là, par exemple. Il suffit de venir la chercher comme bien dans le milieu, venir s'enligner ensuite. Ah, ah! Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne avec mon crayon. Il suffit de remettre de la colle. Voilà. Wow! Hé, si, c'est joli. Je capote. C'est vraiment beau. J'aime vraiment, vraiment ça. Wow! Je vais essayer, là. Ceux-là, ici. C'est les losanges. C'est les D39-2. C'est les autres en haut-dessus. Par exemple, là, pour reverser, les perles sont un peu grosses. Mon petit bec verseur, ça ne va pas super bien. Oh! J'en ai eu avec un petit défaut. On va la mettre de côté. Ce n'est pas grave. Donc, les petites perles en losange, comme ça. J'essaie de venir bien l'enligner, ici. Wow! Wow! Si, c'est joli. Je vais venir apaiser comme il le faut. Avec ma pince. Vu que c'est des plus grosses. Je suis sûre que c'est bien comme il le faut. Je crois que pour celle-là, je vais plus y aller avec la pince. Oui, ça va un petit peu mieux, les plus grosses, là, qui ne sont pas rondes avec la pince. Je confirme. Je vais ressortir du petit noir, parce que j'en ai quand même beaucoup à faire. C'est ça, j'en ai comme plein, ici, à faire. C'est vraiment tout le contour, hein, qui est en noir. Ouais, je suis vraiment contente de la toile. À date, je suis très, très, très satisfaite. J'ai hâte de voir le résultat fini, d'après moi, là. Ça ne sera pas très long, hein. Je ne vous ferai pas dix vidéos, certainement. Ça va se faire assez rapidement. Puis, je ne l'avancerai pas nécessairement, là, peut-être en dehors de mes vidéos. Parce que, c'est ça, je constate, là, que ça avance quand même assez rapidement. Ensemble. Vu que c'est juste comme une partielle. Donc, ça, je vais vous faire, là, trois, quatre, sept vidéos, là. Puis, c'est le fun, aussi. Tu sais, j'en ai plusieurs qui me disent, là, qu'ils aiment bien avoir des grandes vidéos. Donc, des grandes vidéos à venir. Vous allez être servis. Ça dépend toujours, aussi, comment que j'ai le temps. Des fois, il y a des journées, là, que c'est ça. J'ai un petit peu moins de temps. Donc, une petite vidéo d'une demi-heure, c'est parfait. Versus l'autre journée, que j'ai plus de temps. Donc, je me laisse aller. Et puis, je vous fais une belle vidéo d'une heure. C'est vraiment magnifique. Je regarde, puis je suis comme, wow. Je suis en amour avec cette doile-là. C'est vraiment beau. Je vais la tourner un petit peu, parce que je vais venir travailler les diamants, plus là. Merveilleux. Les diamants se travaillent tellement bien. Comme je vous disais, là, j'ai rarement vu, là, du noir briller au temps. Je suis comme, vraiment, wow. Puis, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'éclairage. Aujourd'hui, là, mon rideau en avant, il est ouvert. Donc, l'éclairage de dehors vient refléter. Dans ce temps-là, on a moins le reflet de la lumière sur les diamants. Moi, je le remarque, mettons, ça brille moins et tout. Puis, du tout, elle, wow, 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 wow. Donc, c'est ça. Vous savez, là, dans la description de la vidéo, si vous voulez aller jeter un oeil, le site est en irlandais et dans une autre langue, là, il y a deux langues. Si vous y accédez, là, avec un ordinateur, lorsque vous allez sur le site, votre navigateur va vous demander si vous voulez traduire la page. Faites oui. Faites pas non, parce que vous ne pourrez comme pas faire de retour en arrière. Vous allez devoir aller comme effacer votre historique, parce que le navigateur, lui, lorsque vous allez retourner sur la page, va se dire, tu sais, je vous l'ai proposé, vous avez dit non. Donc, tu sais, il ne leur demandera pas à chaque fois pour traduire la page. Même chose avec un cellulaire, là, c'est supposé de vous demander également, là, pour traduire la page la première fois que vous y allez. Si vous ignorez, là, la notification dans le haut, ou bien que vous fermez la page, et tout, ça ne vous leur proposera pas. Donc, selon moi, là, en allant effacer, là, l'historique de navigation, là, les sites recherchés et tout, tout l'historique de recherche, je crois que vous allez pouvoir retourner sur le site, ils vont vous redemander, là, si vous voulez traduire ou pas. Bon, mais c'est sûr, moi, j'ai été capable d'y accéder en français. J'ai des abonnés qui m'ont dit la même chose, qui ont été capables d'y accéder en français. Même chose, qui ont été capables aussi, là, de voir en devise canadienne, parce que sur le site, c'est ça, c'est en euros. Pour mes abonnés, là, que vous êtes en Europe et tout, là, c'est parfait pour vous en euros. Vous avez vraiment le prix juste, si on veut. Mais c'est ça. Pour les autres ici au Canada, par exemple, là, vous pouvez aller sous Google, vous pouvez aller faire la conversion. Mais la dernière fois que nous, on a acheté, là, puis qu'on a payé avec Visa, quelque chose en Europe, en euros, voyez-vous, Visa charge un petit peu plus. L'exemple que le taux de change est à 51 % ou quelque chose comme ça. Visa, vu que vous payez avec des devises étrangères, se prend un petit montant, met le pourcentage un petit peu plus haut. C'est normal, hein, c'est une carte de crédit. Puis, voyez-vous, nous, ça nous avait chargé comme 58 %. Mais c'est sûr, ce qu'on achetait, ça valait quand même la peine, là. Mais des fois, là, si vous voulez faire un petit calcul, vite, vite, là. Moi, je suis retournée voir les prix sur le site. Je suis retournée voir le prix de mon pan, mettons, au moins le 25 % de rabais, avec, là, la devise et tout. Puis, tu sais, c'est dans les prix que je regardais, là, dernièrement, là, on va faire faire des persos sur AliExpress, là. Parce que, là, là, c'est plus populaire que jamais, on dirait, le diamond painting, là. Là, ils vont se permettre de monter les prix, là. Ça sera plus achetable, tantôt. C'est bien ça qui me fait peur, là. Surtout qu'il y a quelque chose, là, qui pogne, façon de parler, là, qui tombe à la mode, là, on dirait. Là, ils se gâtent, là. Ils savent qu'ils vont en vendre plein, là. Parce que, tu sais, je fouillais sur Internet, puis j'avais beaucoup plus de sites où est-ce que j'étais capable d'en trouver des abordables que là, là. Là, je refais des recherches, mettons, là. Puis, ouf, les prix, ça a pas mal augmenté partout, là. Il y a plus tant de sites qui sont vraiment abordables qu'on se disait, oh, wow, tu sais, ça vaut vraiment la peine, là. Soit que, quand tu te dis ça, tu arrives à la fin avec les frais de livraison dans le panier, puis là, tu fais comme, oh, OK, ouais, non. Là, ça vient de plus changer. Ou, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de frais de livraison, mais tu regardes les prix, puis ouch. Je ne sais pas, là, si vous êtes comme moi, là, mais c'est ça. J'ai effectué quelques petites recherches, là, puis ça a vraiment augmenté partout. Je regarde ça beaucoup, là, parce que j'ai commandé beaucoup, mettons, là, depuis, exemple, les six derniers mois, là. Puis seulement en six mois, là, je peux vous dire, là, que ça, ça... Pour certaines toiles, là, que je voyais, là, ça a quasiment doublé, là. Je regarde les prix sur Amazon aussi, là, puis c'est la même chose, là. C'est vraiment pas donné. Wow. Sinon, 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 qu'est-ce que j'ai à raconter? Ah oui, finalement, je vous avais dit, là, que j'avais quelqu'un pour mon toit. Donc, dans les prochaines vidéos, là, dans les prochaines semaines, ça se peut que parfois, vous entendiez tau, 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 tau. Alors, c'est ça, là, il y a deux personnes, là, il y a une équipe, là, qui vont revenir, ils vont venir restaurer un peu mon toit. Ma maison a besoin d'un petit peu d'amour. Ça y fera pas de tort, ça va faire du bien. Bon, j'ai d'autres petits losanges à venir poser. Donc, je vais prendre ma pince, ça va aller mieux. Ça allait mieux tout à l'heure. Bon, j'ai un petit bout de ma pince qui est comme fêlé, je l'ai échappé par terre, puis depuis ce temps-là, elle va vraiment moins bien. J'en ai d'autres, là, mais c'est ça, il va falloir que je prenne mes autres pince. Parce que celle-là, là, elle me l'arrache. J'ai vraiment comme plus de difficulté. à prendre le diamant qu'il y a avant. Donc, faites attention à la maison, là, lorsque vous voulez, si vous échappez votre pince par terre, j'ai un petit bout de plastique pour tenir, là, ici, là, j'ai un petit capuchon, pareil, protecteur pour tenir ma pince, mais je l'ai échappé quand elle était comme ça, ouverte à terre. Touc! Puis, ma petite patte, là, elle est croche. J'ai eu beau essayer de la redressir du mieux que j'ai pu, c'est jamais revenu. Puis, là, je comprends, ma technicienne de cils, c'est une de mes meilleures amies, là, elle a des pinces, puis c'est ça, eux autres, ils ont des pinces spéciales, pour poser des faux cils. Puis, ces pinces-là, là, une fois, si ça tombe à terre, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle dit, la pince, elle est comme failée. Elle dit, après ça, elle dit, t'as beau essayer de le ramener, ça reste croche, ça travaille pas bien. Puis, tu sais, je me disais, ben voyons, ça doit pas être si pire que ça. Pas que ça se peut pas, pas que je la croyais pas, mais tu sais, je me disais, ben voyons donc, c'est de voir une manière quand même de ramener ça, mais tu sais, c'est parce que ça doit être quand même compliqué ou de quoi. Puis, là, là, je comprends, là, là, ouais. Je peux vous dire que j'ai pensé à elle par après, puis je me disais, ah, là, je comprends qu'est-ce qu'elle disait que c'est pratiquement comme impossible. Tu sais, je m'imaginais comme pas que ça pouvait être si fin, puis si croche en même temps. Oh, wow. Hé, je regarde ce que j'ai de fait, là, puis c'est vraiment joli. C'est vraiment beau. Voyons. Wow. Bon, je vais décoller un petit peu plus mon plastique. Je vais refaire un petit peu de noir, malgré que je pourrais m'en venir ici en descendant. Hum, 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 hum. Je vais venir en travailler un petit peu ici, là, puis ensuite, je vais faire un petit peu de rouge ici, là. Je vais sortir, sortir, tu, sortir du noir. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est un charme de travailler avec ces petites perles. je trouve que ça va vraiment bien. C'est vraiment différent. J'en ai d'autres que j'ai commandé sur Everyday Ideal, des, eux autres, ils appellent ça, là, des cristals gemstone, mais c'est ça, des diamond painting, comme ça, avec des diamants spéciaux. Excusez-moi. Je ne les ai pas essayés encore. Je vais les essayer aussi. Je vais voir comment ça se travaille, comment c'est aussi. parce que là, mettons, moi, je compare mon noir avec mes perles noires que j'ai d'habitude. C'est pour ça que je vous dis que ça se travaille mieux, elles sont vraiment mieux faites. C'est vraiment comme d'une qualité, c'est une coche au-dessus. Mais pour comparer, exemple, les petits diamants spéciaux, je n'en ai aucune idée. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau non plus parce que c'est ça, je n'en ai jamais fait, mettons, sur une toile qui est plus abordable. J'en ai. Donc, prochainement, j'en inclurai peut-être dans les votes. que je verrai. Je vais voir si j'en ai trois, je vous ferai voter pour une des trois. Je vais faire une petite recherche dans mon gros bac à diamond bending. Parce que ce serait cool comme vote trois toiles de diamants spéciaux, exemple. Même chose aussi, je voudrais que je regarde dans mes partiels puis que je vous fasse un vote aussi trois toiles partielles. Même chose, à un moment donné, je vais recevoir mes toiles carrées. Ça va falloir rentrer par la poste, ça, là. Lorsque je vais les avoir, je vous ferai peut-être ça aussi, un vote, là, les toiles carrées. Puis mes persos, j'en ai pris en carré. Donc, je vais être en mesure aussi de faire une comparaison d'étoiles carrées, plus standard comme Amazon et VDDA, plus abordables, versus d'étoiles avec des diamants carrés, mais plus dépersonnalisées, là, de chez, sur AliExpress de chez certains vendeurs, là. Donc, je vais plus pouvoir faire des comparaisons, là, dans un futur quand même assez rapproché, si mes colis peuvent rentrer par la poste, sûrement bientôt, là. Ça, j'ai quand même très hâte de pouvoir comparer. J'ai hâte aussi de pouvoir faire d'autres unboxings. Je sais, on est tous pareils, et on aime tout ça. Regardez ça, des unboxings, là. C'est comme si... C'est comme si c'était Noël à chaque fois, nous, lorsqu'on déballe plein de cadeaux. On est comme là, puis aaaah! Même si on les a commandés, là, c'est tout le temps le fun à recevoir. Puis c'est ça, j'attends quand même quelques persos. Donc, c'est ça qui signifie quelques unboxings. J'ai vraiment hâte de tout vous mettre ça sur la chaîne. Je vais avoir beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. même chose, je suis supposée retourner chez le dessert dans pas très long. J'ai une petite liste, j'ai plusieurs trucs que j'ai besoin. moins. C'est ça, je me suis fait une petite liste, là, là, puis il va falloir que j'aille chercher ça dans les prochains jours. C'est ça, j'en ai parlé avec mon copain, là, puis on a d'autres, on a deux autres petites commissions, donc c'est pour ça que j'ai du temps à aller faire ça. Je vais aller chez le dessert en même temps. Je vais m'en occuper. Lui, il est quand même assez occupé avec les préparatifs pour le jardin, tout ce qui s'en va dans le jardin et dans la serre avant, donc c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages. C'est pour ça que j'ai proposé que moi, j'irais faire ces commissions-là, puis en même temps, c'est inquiétant dans l'auto, mais je ne veux pas le faire attendre trop longtemps non plus. Donc l'autre fois, j'avais comme plus tendance à me grouiller, mais là, je vais pouvoir plus prendre mon temps et puis je vais voir s'il n'y a pas grand monde dans le magasin. Je vous ferai peut-être une petite vidéo. J'aimerais bien ça. là. bon, ça suffit, le noir, c'est assez. Je change, je vais faire d'autres petits diamants. Bon. J'ai d'autres petits symboles ici, différents. Je vais faire mes petits numéros 2, mes petites perles rouges. Bon, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée de café. J'ai la gorge un peu sèche. j'ai une tasse qui garde chaud, mais quand même, c'est pas éternel. Avant qu'il soit plus froid, un peu, qu'il soit moins bon. Finir ça, ce petit café-là, ça va me donner de l'énergie en même temps. aujourd'hui, il me semble, je me sens pour les deux yeux dans le même trou. J'ai eu de la misère à me lever ce matin. Ça a été difficile. Je me suis réveillée. Je me suis recouchée. J'ai passé droit, d'habitude, je me recouche puis je redors quoi? Une heure, une heure et quart. Dans le gros, gros top, une heure et demie que je peux dormir. puis là, j'ai redormi ça quasiment trois heures de temps. Non, non, ce matin, c'est ça. Ça a été plus difficile. Il y a des matins comme ça qu'on a plus de difficultés. Pourtant, je n'étais pas plus fatiguée qu'à l'habitude. Je n'ai pas eu une grosse journée hier. Je ne sais pas. Ce matin, c'était rough. C'est ça aujourd'hui. Je savais que j'avais quand même quelques trucs à faire. Je me disais que ce n'est pas le temps que je ne sois pas en forme. si c'est beau. J'adore ça. Je crois que lorsque je vais avoir l'occasion aussi que je vais, si je repasse des commandes, parce que pour tout de suite, je vous dirais que j'en ai en masse en stock des Diamond Painting. Mais lorsque je vais en recommander et que je vais en avoir avec des diamants spéciaux en choix, c'est sûr que je vais me garder. Parce que là, présentement, moi, je ne tripe à faire ça. J'adore ça. Donc là, j'ai des petites flèches avec le jaune. Voyez-vous, c'est NZ444. OK. C'est les jaunes. C'est les petites perles jaunes. Donc, même chose. C'est la même grosseur que mes petites perles rondes de d'habitude. Ça fait que ça va super bien avec mon crayon. Puis, en même temps, j'avais un petit peu de difficulté. Je ne suis pas capable de travailler avec juste la pince. Moi, on dirait que c'est le stylet qui va bien. Donc là, en me pratiquant avec les diamants spéciaux, eh bien, je vais voir. Peut-être que ça va... Ça va peut-être aller mieux pour après si je veux travailler un peu avec la pince. je vais peut-être devenir un petit peu plus habile. wow. ce dernier je vais faire des petits donc les petits x c'est mes jaunes c'est les petits diamants comme des petits diamants normal la couleur 527 encore une fois ceux là ils brillent ça brille vraiment plus que qu'est ce que j'ai d'habitude pourtant souvent mes diamond painting dans les descriptions tu sais c'est des 5D je sais que du 3D va briller moins que du 5D mais pourtant la plupart du temps c'était 5D diamond painting qui était marqué dans la description c'est pour ça que là je suis comme vraiment vraiment surprise c'est pour ça aussi que je vous dis que tu sais c'est sûrement c'est clairement même une coche de plus côté qualité ça c'est sûr et certain je suis première à faire ceux là ici je ne l'ai pas essayé encore ce symbole là voyez vous c'est les D13 trait d'union 5 c'est les petits diamants spéciaux ok ils sont un petit peu plus gros que les rouges et les jaunes mais c'est les bleus vous voyez là c'est un beau bleu là wow si c'est joli donc je vais voir avec mon crayon vu que c'est rond ça s'attrape quand même bien j'ai pas remis de colle pour tout de suite la forme qu'il a il s'attrape vraiment bien avec mon crayon donc donc ça allait vers tout de côté wow c'est tellement différent puis moi je suis tellement comme gaga là dessus là des affaires qui brillent et tout puis oh je trouve ça tellement beau vous le voyez dans la finition de mes stylets j'ai de la misère à mettre juste une couche de vernis transparent il faut qu'il y ait de la paillette il faut qu'il y ait une petite touche de quelque chose c'est plus fort que moi ah si c'est magnifique j'adore j'adore vraiment le résultat écoutez wow 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 j'en ai une qui me fatigue là ici j'en ai comme juste une voilà voilà je vais vraiment faire changer ma pince avec mon petit bout félée ça va pas très bien quand j'essaie de peser dessus ça glisse ah si c'est magnifique wow bon bon j'ai changé un petit peu d'angle de vue je vais essayer de venir travailler un petit peu de noir on a quand même beaucoup de noir à faire mais c'est ça tout le contour est en noir donc merveilleux merveilleux c'est vraiment un charme de faire une toile comme ça là à voir si j'aurais essayé ça avant ah 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 comme je l'ai dit c'est ça moi qui est un peu gaga là avec les paillettes les diamants comme ça et tout là wow 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 donc comme je vous avais dit tantôt ça se peut qu'on entende le tracteur à pelouse si c'est beau ah donc je vais en faire encore un petit bout puis je vais sortir aller voir mon papa un petit peu attendre ce qui est d'ici puis en plus il doit être venant avec son chien ils ont un petit bébé chien bien là c'est plus un bébé il est rendu à un peu plus que 4 mois il va avoir 5 mois bientôt un berger allemand il s'appelle jackson ah pis il est beau il est beau il est beau comme un coeur le beau jackson ah là c'est ça il suit là fait que c'est sûr là il est rendu à faire la pelouse ici donc jackson doit être sur mon balcon puis il doit m'attendre je pense en plus qu'est ce que je vais faire je vais juste vous mettre sur pause je vais aller le voir un petit peu le temps que mon papa fait la pelouse puis je reviendrai peut-être faire un petit peu de diamond venting après parce que là c'est sûr que vous l'avez entendu passer là je le vois passer en avant de moi là juste en dessous de la fenêtre c'est sûr que vous l'avez entendu ça c'est pas très long avec un tracteur faire mon terrain c'est quand même grand avec une tondeuse qu'on pousse une tondeuse standard là et qu'on pousse là c'est ça c'est un peu plus long mais en tracteur ça se fait quand même bien parce que mon terrain est comme carré un peu je n'ai pas de plate bande je n'ai pas de doron avec des fleurs je n'ai pas des arbres en plein milieu il y a ma maison dans le milieu c'est tout le restant c'est un carré donc ça se fait quand même vraiment bien vous êtes à veuille de voir mon extérieur même moi ça commence à me fatiguer j'ai hâte de pouvoir aller faire des petites vidéos dehors je suis sûre que vous allez apprécier ça en plus j'entends j'entends Bella là elle se lève ça ça veut dire là elle doit avoir senti Jackson là ça veut dire ma mère ça va être dehors là donc je crois que je vais aller profiter un petit peu du beau soleil je vais juste finir ce petit coin là ici puis je crois que je vais arrêter ça pour aujourd'hui j'ai quand même une très très bonne partie de fait voilà j'aime ça les petites perles noires ça fait vraiment tout le contour c'est vraiment joli j'avais vu l'image mais tu sais j'avais pas autant porté attention j'avais regardé le dessin le dessin me plaisait mais tu sais c'est ça j'avais pas vraiment porté attention là que tu sais on avait tout un beau petit contour comme ça en noir là j'adore ça ça fait vraiment ressortir là toutes les couleurs ça va faire ressortir toutes les autres perles wow 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 si c'est beau donc ça va être tout avec moi aujourd'hui je vais aller profiter un petit peu de l'extérieur du fait que mon papa est là je veux juste vous montrer comme il faut à quel point c'est magnifique c'est vraiment beau j'adore regardez là tu sais ça parait tout de suite là qu'est-ce que j'ai de fait là ça va être beau là j'ai plein d'autres diamants spéciaux à venir placer ici aussi vous voyez là il y a comme plein de petits symboles là mais dans ce que j'ai de fait là ici en haut là ah si c'est beau j'adore je suis vraiment 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 contente je recommande là tous ceux qui veulent essayer ça là essayez ça avec des diamants spéciaux vous allez triper sur ce et bien je vous souhaite de passer une super de belle journée ou une belle soirée tout dépendamment là alors que vous écoutez ma vidéo bien sûr et puis on se retrouve demain là dans une autre vidéo sûrement de diamond painting peut-être des coloriages ou peut-être des unboxing on sait jamais là je crois je croise les doigts là s'il vous plaît je veux recevoir mes colis j'attends plein de persos j'attends plein de trucs de l'express aussi là donc j'ai très très hâte j'attends même des choses de amazon que mes délais de vraisons ont été comme prolongés donc plein d'unboxing à surveiller sur la chaîne très bientôt donc on se dit à demain tout le monde salut bonne journée mai